... De nos jours, l'une des questions les plus fréquentes, c'est le fameux « t'as du réseau ? » Moi je vous répondrai oui, mais lequel ? Le réseau, c'est une petite icône sur votre téléphone, c'est des fils et des poteaux, c'est parfois même la fibre qui arrive en bas de votre immeuble. Tous les jours, on mobilise les réseaux, on en est même dépendant. On se réveille avec, on mange avec, on se déplace avec, on dort avec. Le paradoxe, c'est que c'est devenu tellement banal et au cœur de notre quotidien, qu'on oublie même le sens du mot « réseau », son rôle, ses usages, ses formes et même son histoire. Dans une société de plus en plus dématérialisée, c'est bien la technologie qui rend le réseau invisible. La société lui donne du sens, le rend tangible. Et la chaire S7, elle, le rend lisible. La chaire S7, c'est un espace, c'est une dynamique de pensée et d'action, qui nourrit le dialogue entre observation de terrain, représentation et imaginaire. Prenons l'exemple de notre bon vieux réseau électrique, et est au cœur d'une vraie mutation. Aujourd'hui, la réalité, c'est les énergies renouvelables, c'est l'autoconsommation, c'est les compteurs communiquants, c'est les objets connectés, c'est l'intelligence artificielle, c'est les smart homes, smart grids, blockchain, edge cloud, on parle même de quantified self. Je vous ai perdu ? C'est normal. Pour appréhender cette complexité, la chaire S7 est là pour nous éclairer. La chaire S7, c'est de l'histoire, c'est de la sociologie, c'est de l'économie, c'est de l'ingénierie, c'est de la médiation scientifique. Et c'est surtout des chercheurs, des professionnels et des étudiants qui prennent le temps de s'engager. Vous aussi, vous aimez produire et partager des connaissances ? Alors travaillons ensemble pour repenser nos usages, agir sur nos comportements et comprendre avec la chaire S7 le rôle joué par les réseaux dans nos sociétés en transition. Alors, ici vous voyez notre autre vedette, Jean-Baptiste Boisque, dans le cadre d'un clip qui avait été réalisé de propagande. Engagez-vous, disait-il. C'est un clip de propagande qui a aussi réussi, puisqu'il est un front volable, il ne va pas tarder à arriver, donc un clip de médiation, pas de vulgarisation, donc avec un peu qui avait été aussi très largement diffusé. Ce qui me permet de présenter avec des respirations. Merci au service technique du ZDEC, merci aussi, j'oublie, j'oublie de remercier. Voilà. Le service audiovisuel de l'université Bordeaux-Montagne. On se connaît depuis une vingtaine d'années, quand j'étais directeur de la maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Donc, ils sont ici présents, ça leur permet de sortir aussi quelquefois agréablement de l'université. Ils le font régulièrement, donc on a des moments de respiration, des travaux qui ont été réalisés, parce que, comme dit Michel Derbevé, je cite toutes les heures Michel Derbevé, il faut faire savoir autant que faire. Et donc, ici, on essaie de faire savoir. Donc, ici, cette table ronde, elle est un aspect fondamental, central, assez émouvant, parce que, quand même, cette chaire n'aurait pas vu le jour, il n'aurait pas été accompagné, il n'aurait pas développé, sans ces trois personnes actives, proactives, dans de nombreux domaines. Je vais rapidement présenter, mais on en a déjà, effectivement, parlé. Michel Derbevé nous accompagne par la pensée, et il fera dans la conclusion aussi avec Stéphanie. L'idée principale était de voir pourquoi, comment ils ont fondé, accompagné cette chaire. Je rappelle que la question, c'est la question du service public, du service public de l'énergie électrique. Du service public de l'énergie électrique, à l'origine, avec Enedis, c'était uniquement le réseau de distribution, le réseau de distribution, le réseau de transport. Moi-même, j'ai beaucoup plus travaillé, d'ailleurs, sur le réseau de transport et d'interconnexion au réseau européen que sur le réseau de distribution. Donc, on a l'ensemble des réseaux, on a vu déjà le clip sur la notion, effectivement, des réseaux. Et que vient faire, dans cette galère, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, que viennent faire les sciences humaines et sociales ? Quel est l'intérêt pour une entreprise, une structure ? Quel est le sens ? Quel est le sens, effectivement, de s'engager, de devenir partenaire fondateur et de devenir maisselle ? Ce sont les partenaires fondateurs de la chaire recette, avec l'état des lieux, après six ans de coopération. Je reviens sur la présentation. Donc, Stéphane Houillier, qui a porté la bonne parole du président Penta, qui est un juriste mérite de droit public, de droit international, et qui est surtout, alors lui, au fond, en grande continuité. Il est, il est, depuis 2005, directeur général des services du SDEC. Donc, il est, au fond, l'homologue de Pascal Sokoloff, directeur général des services de la FNCCR, avec qui je collabore régulièrement pour l'histoire de la FNCCR, que nous tentons d'écrire avec votre ami François-Mathieu Poupou. Et ici, il nous porte, il a toujours accompagné la chaire recette. Michel Dernevé, il n'est pas là, mais il a été, donc, directeur de la communication et des affaires publiques de RTE de 2000 à 2013, et puis secrétaire général des Dédis de 2013 à 2020. Et aujourd'hui, il est président de confrontation Europe et de la maison de l'Europe de Paris. Mais, donc, Thierry, Thierry Ghibert, nous nous voulions rencontrer, donc, dans un match de rugby, le seul match de rugby auquel j'ai assisté, effectivement, étant spécialiste de tennis, comme tout le monde le sait, qui a été, pendant six ans, notre bien-aimé, notre meilleur sur l'échelle de Richter de 10, notre bien-aimé directeur territorial des Dédis à Quintaine-Nord. Il y a eu un petit creux, donc, il y a un nouveau directeur territorial qui doit arriver incessamment sous peu, avec qui je vais prendre rapidement rendez-vous à l'occasion d'un soutenant de la thèse de Benjamin Jou, puisque c'est une thèse, effectivement, cifre, qui avait été soutenue grâce à Christian Bollery et grâce à Michel Vernebet, à l'échelle nationale, sur quel est le sens, quel est l'histoire du réseau de distribution. Et, aujourd'hui, Thierry, tu es directeur technique et grand projet I de France, et tu t'occupes beaucoup, justement, des plans de délestage, de la question des résiliences, comment passer l'hiver, l'été, le printemps et l'autre. Et puis, Christophe Bonnery, qui est l'économiste, l'homme des réseaux à tout point de vue, qui a été directeur de l'économie et de la prospective à Dédis, de 2013 à 2022, et qui, aujourd'hui, est surtout, donc, directeur de la stratégie et des partenariats de Paris School of Economics, PSE, ou PSI, pour parler absolument, et avec qui on a le plaisir de faire, déjà, un long compagnonnage, un long compagnonnage aussi lié à l'économie, les sciences économiques, puisqu'il a deux grandes fonctions, le rayonnement national et international. Il est président de l'Association française des économistes de l'énergie, parce qu'on oublie les économistes de l'énergie, qui sont, il y a une grande diversité, d'ailleurs, en théorie, qu'il y a une grande diversité de position sur les économistes de l'énergie, et il est, alors, je ne sais jamais, past president de l'Association internationale des économistes de l'énergie, donc la dimension, n'oublions pas, dans l'articulation, l'articulation avec l'échelle européenne, et encore plus l'échelle internationale. Voilà pour cette présentation. Au fond, j'avais, sans près, je leur avais proposé trois questions globales, on verra pour les deux, pour ne pas impacter le temps de parole, et ça serait bien que, au fond, que l'on change à chaque passage. Je vous avais posé comme première question, donc, en fait, je vous dis, je redis les trois questions que j'avais prévues. Donc, une première question, c'était pourquoi avoir créé, soutenu, et ou soutenu la chère recette ? Ensuite, on arrive, je fasse question par question. Donc, que vous reveniez sur votre expérience, donc, le premier élément, pourquoi avoir créé, soutenu, donc la chère recette ? Je pense qu'il vaut mieux dans l'ordre, ici. Donc, Thierry Fibbert, puis Christophe, Thierry, puis Christophe, puis Stéphane, dans ce sens-là. Donc, bonjour à toutes, et bonjour à tous. Je commençais quand même par quelques remerciements, très sincères, et je ne voudrais pas commencer mon propos sans adresser des remerciements particuliers, d'abord à Christophe, à Christophe, je ne le remercierai jamais assez d'avoir su, comment dirais-je, matérialiser et concrétiser une discussion, non pas de coin de table, ou de coin de comptoir, mais une discussion qu'on avait eue tous les deux à l'occasion d'un repas, dans un contexte, encore une fois, plus que symbolique, le congrès de la FNCR, qui est propice, et qui est fait pour ça d'ailleurs, pour faire des bilans, sortir, entre guillemets, la tête du guidon, regarder les choses de façon plus prospective, engager des réflexions, et d'avoir réussi finalement à passer du stade de l'idée ou du stade du concept à quelque chose de bien concret, qui embarque vraiment des jeunes, des étudiants, voilà, je ne te remercierai jamais, et assez d'avoir contribué à la mise en place, et puis on peut le dire maintenant, après six ans, à la réussite de cette chaire. Remerciement aussi à Cyril Abonnet, qui était là dès la première heure, au sein des 10, même s'il n'est pas là aujourd'hui, qui a été un grand contributeur en matière de production d'idées, mais aussi un accompagnement du lancement de cette chaire, et puis j'associe naturellement Jordan, voilà, je dirais la qualité de l'exposé qu'il vient de faire, illustre bien comment il a contribué avec Cyril à mettre, comme on dit, un peu trivialement, la barre à un certain niveau, en tout cas un niveau tel, qui a permis, au fil des mois et au fil des années, le réglement de la chaire, et qui a permis, ça a été évoqué, et qui reviendrait peut-être, à faire en sorte qu'un certain nombre de structures, le syndicat Lesdèque, les Océens d'Ordonne, l'Iron Habitat, ainsi de suite, RTM, Régas, enfin bon, je ne vais pas citer toutes les structures qui n'étaient pas au lancement de la chaire, mais qui parlent de la qualité de ces réflexions, par la qualité de la production des étudiants, à susciter l'intérêt de décideurs qui ont décidé, enfin qui ont, qui ont pris l'initiative d'accompagner la chaire. Donc un grand merci, alors je cite ces trois, je pourrais aller encore au-delà, mais je tenais à citer vraiment, à vous citer tous les trois, et puis à tous ceux qui d'une façon ou d'une autre ont contribué au rayonnement de la chaire, et moi, bon, je ne suis pas encore à la conclusion, mais ce que je retiendrai déjà, à titre personnel, c'est le plaisir que j'ai eu échangé avec chacun de vous trois, il y a eu toujours une discussion très riche, qui me changeait un petit peu de mon environnement habituel, professionnel, plutôt orienté sur la technique, sur le management, et discuter avec vous a toujours été un grand plaisir et une grande richesse pour moi pour alimenter mes réflexions en tant que directeur régional. Alors, pourquoi finalement lancer cette chaire avec Christophe et Syrie ? Je pense que pour comprendre, il faut essayer de se replonger dans le contexte de 2015-2016. Il y a des discussions au niveau national pour élaborer le PPE, qui va avoir pour objectif principal le déploiement à très grande échelle des énergies renouvelables, essentiellement du photovoltaïque et des néoliens. Ça, c'est le contexte général, donc le développement des énergies renouvelables en changeant d'échelle. Ce n'est pas nouveau, ça a commencé en 2010, mais là, il s'agit vraiment de changer d'échelle. Et pour Enedis, il y a un projet très structurant qui est le déploiement de liquides, qui commence tout juste, qui a commencé en décembre 2015, donc là, on est au début de l'année 2016, avec déjà des oppositions et des débats publics. Jordan parlait de technocritique, donc là, je ne sais pas si c'est très... Il y avait beaucoup de technocritique, et donc, on est dans ce contexte-là. Et donc, à cette époque-là, il y avait un peu quelques interrogations, quelques incompréhensions, au sein de l'année 2016, la première interrogation, je veux dire, le message qui essayait de faire passer Enedis à ce moment-là, c'était un peu la formule, je ne sais pas si certains s'en souviennent, disant, plus d'ENR, ce sera plus de réseaux. Alors maintenant, c'est une affirmation qui est un peu admise, et même l'Agence internationale de l'énergie, je pense, le contrôle de Christophe, qui dit, voilà, pour un dollar investi dans les ENR, dans la production, à l'échelle mondiale, il faudra investir en dollars sur les réseaux. Mais cette idée-là n'était pas si admise à l'époque, en disant, mais on parle de production, pourquoi on nous parlait d'investissement également sur le réseau ? Ce que disait également Enedis à l'époque, c'est que le développement des ENR ne pourra pas se faire sans plus de réseaux, mais un réseau plus performant et plus digital au service de nouveaux usages. et ce qui nous paraissait nous être une évidence, eh bien, ce n'était pas si évident que ça pour le grand public et pour beaucoup de monde. Et donc, il était, de mon point de vue, en tout cas, essentiel de ne pas rester que sur un programme industriel, sur la vision d'un programme industriel qu'est le programme de Niki, mais également de faire le fameux pas de côté qu'a évoqué tout à l'heure Jordan, d'avoir une autre approche sociologique pour inscrire ce projet-là dans une démarche de fond sociologique pour essayer de comprendre ces mouvements de fond pour se dire, vous voyez, quand même, nous, nous sommes un service public, on fait quelque chose pour l'intérêt général et ce n'est pas admis. Il y a des oppositions alors qu'on représente quand même un projet de déploiement de Niki qui incarne cette modernité du service public. Donc, il nous fallait nous re-questionner là-dessus, accepter ces critiques et avoir d'autres regards que ceux qu'on a quand on est ingénieur. Et donc, ça me paraissait très important d'associer à toutes nos études techniques que nous avons pu faire, toutes les études économiques, d'avoir avec l'aide de jeunes, c'est très important d'avoir le regard des jeunes quand on parle de dynamique sociale parce que, évidemment, les dynamiques qui sont initiées par les jeunes vont durer pendant plusieurs années. Et donc, c'était très important pour nous, en tout cas pour moi, d'investir un petit peu ce champ-là que je ne connaissais pas, en tout cas très mal, même si ça m'intéressait beaucoup, mais je ne me connaissais pas bien. Et voilà, je suis très heureux d'avoir fait ça. Juste un dernier mot sans monopoliser la parole. Il y a quand même deux choses que je voudrais dire parce que je ne résiste pas quand même au plaisir à évoquer le projet Niki, de dire quand même de saluer la réussite au final de ce programme industriel. Ce programme, il a été mené complètement dans le temps. Au moment, on l'a lancé six ans, plus de 35 millions de compteurs, il faut construire des usines, il y a des ajoutes de logistique énormes, il faut mobiliser plus de 10 000 personnes simultanément tous les jours. On a été dans les temps. Au moment où je parle, fin 2021, on est là plus de 30 millions de compteurs et au moment où je parle, là, on est à 35 millions de compteurs. c'était une réussite également sur le plan économique, sur le plan financier. Il y a beaucoup, pas cité de programmes, mais des programmes qui dérivent dans le temps et qui dérivent dans les coûts. il n'y a pas eu de dérive de coûts. Et non seulement il n'y en a pas eu, mais grâce, je dirais, à l'apport et à l'engagement au sein des léglises, mais pas seulement, avec les partenaires, avec les prestataires, avec les collectivités locales, enfin bon, avec tous les actes de la FNCCR, les syndicats d'électricité, il y a donc beaucoup soutenu dans cette démarche, grâce à l'apport, je dirais, au sein des léglises, mais l'engagement, encore une fois, de beaucoup de parties prenantes, qui avaient parfaitement compris l'intérêt de ce programme-là, l'intérêt pour, encore une fois, la collectivité au sens large, eh bien, les coûts n'ont pas dérapé, et même, nous avons fait, entre guillemets, un peu mieux que prévu, et ça a coûté un peu moins cher que prévu, c'est suffisamment rare pour être souligné. Et puis, voilà, mettre 4,5 milliards sur la table, enfin, sur la table, sur le réseau, encore faut-il que ça marche, encore faut-il que les promesses techniques, technologiques, soient tenues. C'est le cas. Ça marche vraiment très bien, maintenant, évidemment, plusieurs années de recul, et chacun peut constater que, voilà, ces enlèges sont relevés de façon automatique, les factures sont justes. Vous pouvez aller sur un site d'Enelis ou sur un site de vos fournisseurs pour regarder vos cours de consommation. Donc, tous les services qui sont, je ne vais pas tous les citer, mais, bien sûr, les 11 millions de déplacements faits en voiture pour aller faire des relevés de compteur ont été supprimés, à la dernière, 11 millions de kilomètres économisés. Tout à l'heure, Jordan a évoqué l'autoconsommation qui est un phénomène sociologique, qui est un... des forces, qui va manifestement, enfin, qui va logiquement encore une fois se développer. La première installation d'autoconsommation à partir de panneaux photovoltaïques dans le collectif a été faite à Bordeaux en décembre 2017, si vous me rappelez et ça, c'est grâce à l'inqui. Pas de liquide, pas d'autoconsommation. C'est une part naturelle en France. Tous les pays qui n'ont pas des compteurs dits intelligents, l'autoconsommation, ça reste une perspective, pas une réalité. Voilà. Donc, je ne vais pas insister là-dessus. Voilà. Mais je voulais revenir quand même sur ce succès industriel. Et puis, on parlait aussi beaucoup à l'époque des Smart Grid, les réseaux intelligents, les réseaux du futur. Et donc, on était beaucoup, beaucoup engagés là-dessus. Dans le clip de Jean-Martin, il y a beaucoup de cibles qui apparaissent. Là aussi, je ne résiste pas au plaisir d'évoquer un point. C'est qu'en matière de classement des réseaux et de Smart Grid, il y a un classement mondial qui fait référence, qui est un classement fait par Singapour, la Société d'électricité de Singapour, Singapour Power, je le dis avec l'accent de Mili, je ne sais pas. Christophe, lui, qui parle anglais couramment, on ne le reprend pas, évidemment. Et donc, ce classement mondial fait un classement mondial des réseaux les plus digitaux, les plus performants du monde en matière de digitalisation. Et j'ai eu le plaisir de dire que pour la deuxième année consécutive, Enedis est le distributeur et l'exploitant de réseaux le plus performant et le plus smart grid du monde. Devant les Anglais, mais surtout, alors, en Europe continentale, on est, je veux dire, toute modestie, mise à part, on est vraiment devant le peloton en Europe, mais la comparaison se fait avec, quand même, les distributeurs américains, les japonais, les coréens. Et pour la deuxième année consécutive, on est considéré comme le réseau le plus smart du monde par, encore une fois, Singapour qui n'est pas connu pour une francophonie excessive, je dirais. Et sur des critères, ou là, les critères qui sont pris en compte, ce n'est pas ce qu'on va faire, ce n'est pas des tests, ce n'est pas des projets, ce qui est pris en compte, c'est ce qui marche réellement. Et évidemment, la pierre angulaire de ça, c'est l'inqui, mais il n'y a pas que l'inqui, c'est aussi l'exploitation des systèmes d'objets connectés, de télécommandes, et ainsi de suite, qui ont été très bénéfiques, je crois peut-être l'occasion d'y revenir, y compris pour la façon dont on a réussi à passer l'hiver sans coupure ces dernières semaines et ces derniers mois. Je ne vais pas m'utiliser la parole, mais voilà, quelques mots, pourquoi j'ai souhaité vraiment donner corps aussi à cette idée qui avait germé avec Christophe, à cette échéance-là qui était en début 2016. Merci beaucoup pour cette historicisation chaleureuse du temps présent. Je rappelle simplement que l'idée de Smart Grid est aussi vieille et que l'idée du réseau électrique. Je me rappelle avoir accompagné à Bruxelles Michel Derdevey quand il était RT en 2003 déjà pour un premier grand colloque sur le Smart Grid. Je crois qu'il n'y avait pas une année sans une centaine de colloques sur le Paris mais comme tu l'as dit, quel est le principe de réalité par rapport au principe du plaisir ? Mais les économistes et Christophe B. Nous partageons les mêmes initiales la même année de naissance. Donc, c'est un brillant économiste. Pourquoi de sa tour la défense et pas uniquement de son idée grecque pourquoi Christophe Bonner a voulu soutenir et a souhaité soutenir et créer les sept chemins de vie ? Merci Christophe B. Aussi. Donc, il y a eu beaucoup de remerciements et je ne voudrais pas vous nourrir sur les remerciements mais je suis obligé de le faire parce que vraiment ce que vous avez créé est extraordinaire. Et donc, je remercie tous ceux qui ont été cités, Jean-Bal, tout l'équipe et Christophe. Mais vous aussi dans la salle parce que je ne vous connais pas tous mais Christophe, vous avez écrit soit nominativement soit par vos appartenances et j'ai grand envie de vous rencontrer et de discuter avec vous sur tout un tas de sujets. On fera peut-être le tour de la pause café tout à l'heure. Mais quand même. ça sera avec un grand plaisir. Merci Christophe d'avoir nous avalé unis quand même six ans plus tard. Alors depuis ces six ans certains ont changé d'autres ont moins changé. Moi j'ai fait trois postes successivement en six ans. Donc c'est un peu avec une approche multicarte que je vais vous répondre à la question, essayer de répondre à la question pourquoi créer la chaire, pourquoi nous avons créé cette chaire avec vous on l'a fait collectivement. Lorsqu'on s'est engagé dans la chaire moi j'étais à ce moment-là directeur tu l'as dit économie et prospective d'Enedis on était en train de créer et c'est pour ça que je soutiens la commande de Jordan même si on n'a pas le droit de le faire en tant que messager de faire une histoire de la prospective. on a créé on a lancé on a structuré une approche prospective dans notre tour à la défense mais l'idée était de ne pas l'utiliser dans la tour mais dans les territoires et donc ces travaux que Thierry connaît qui ont été présentés ici aussi à Bordeaux on les a fait sous une forme d'analyse prospective sur l'utilisation des réseaux de demain comment tu l'as dit Thierry aussi les transformations voulues par le ministère la transition énergétique la PPE allaient se décliner mais pas vu le détour de la défense mais au plus près des territoires où est-ce qu'on allait mettre les portes quasiment derrière l'église à quel endroit elle devait être placée donc tout ça ça a été fait dans mes équipes d'élaborer dans mes équipes et on a présenté des cartes d'utilisation des réseaux dans les différents territoires qui ont été partagées et qui sont encore en cours de développement pour améliorer et tenir compte des transformations qu'on n'avait pas imaginées dans la société donc la prospective est un des mots-clés derrière le mot reset qui ont fait qu'on ne pouvait pas ne pas vouloir s'engager dans cette dimension mais le choix d'investissement financier payé par Thierry merci Thierry mais aussi la décision a été prise dans le cadre extrêmement structuré on avait décidé de créer en 2014 sous la présidence de Michel Verdevé un comité des partenariats universitaires qui avait pour but de décider de l'entrer dans un partenariat ou dans la sortie d'un partenariat et pour faire ce comité et prendre ses décisions on a commencé par faire des cartographies des investissements des engagements des différentes structures des médistes dans les partenariats et on a fait des belles cartes de France je pourrais vous en montrer imaginez je ne l'ai pas ici mais imaginez une carte de France qui montrait dans des nouvelles régions les endroits où il y avait beaucoup d'investissements en Dénélis et d'autres où il y en avait peu et il y a peut-être finalement historiquement il y avait assez peu dans la région Nouvelle-Aquitaine et que ce soit et le programme de ces cartes a été décliné à la fois en termes de nombre d'engagement en termes de volume d'engagement financier mais également en termes de discipline et c'est le deuxième constat c'était outre les relatives carences qu'il y avait dans la région ici il y avait très peu dans toute la France d'investissement dans les partenariats en sciences humaines et sociales et donc ce sont ces deux banques qu'on a essayé de combler donc ces deux cartes que je me demande d'imaginer où vous voyez la région Nouvelle-Aquitaine avant 2016 et à partir du 14 avril 2017 c'était notre conférence inaugurale la France a changé effectivement grâce à l'arrivée de l'essai donc ça c'était pour l'investissement et vous avez eu six ans pour le faire évoluer et le faire évoluer jusqu'à ce que c'est devenu aujourd'hui donc bravo il y a une autre dimension sur laquelle j'organiserai dans l'hôpital la Trapiètre pour une autre question qui est le mot clé interdisciplinarité ça cette dimension est fondamentale pour nous elle est beaucoup plus pour moi maintenant à Paris School of Economics on ne peut pas ça a été déjà dit être chercheur dans son domaine dans son silo pour donner le mot négatif sans le partager partager ses doutes et ses certitudes avec d'autres disciplines avec d'autres chercheurs et ça c'est fondamental et donc ça nous a effectivement ça nous a incité à la raison à la raison avec Mac Asquette c'est pour moi le premier volet de ma question avec Mac Asquette de directeur d'économie de la prospective Tenedis a plutôt donné un avis favorable à cet engagement deuxième casquette celle de président de l'association des économistes d'énergie et de président en 2019 de l'association internationale alors je ne suis pas fluo en hendendais comme ça a été sous-entendu par Thierry mais je sais que vous voyez donc ces deux associations que ce soit la version française de la version internationale des économistes d'énergie d'abord c'est composé d'économistes de l'onore de la société qui ont tous et d'autres qui sont moins connus mais qui ont tous pour ambition de disséminer la science économique appliquée à l'énergie de ne pas la garder dans sa tour ou dans son bureau mais de la partager avec le plus grand nombre et effectivement tous les événements qu'on a vus sociologiques sociétaux pardon comme la crise des gilets jaunes nous ont fait nous l'ont renforcés dans cette ambition bien que ces deux associations aient été créées toutes les grandes transformations finalement se passent quand il y a des chocs et les deux associations ont été créées en 73 après le premier choc pétrolier là je pense que si on chante pourquoi pour parler du futur si on chante de market design comme c'est attendu pour beaucoup on parle de tarifs aujourd'hui ça se fera que s'il y a un gros choc dans le système énergétique et je pense que si c'est pas un produit pour la suite à la crise d'Ukraine et des questionnements sur la solidarité qui ont résulté notamment de la pandémie donc tout ça font que ces associations ont l'ambition de conduire des études mais à la différence de la chaîne l'association ne produit pas d'études elle-même mais elle valorise les travaux de ses membres et c'est ce qu'on essaye de faire en publiant des revues académiques à la comité de lecture comme on dit qui sont assez bien utilisées et donc en organisant des conférences je vous invite à assister à la prochaine conférence internationale des économistes de l'énergie qui est après Rio de Janeiro Singapour Tokyo Riyad etc. va se tenir à Paris l'année prochaine qu'on a obtenu la prochaine conférence qui recevra mille économistes du monde entier se tiendra à Paris dans tous les travaux de recherche qui vont être engagés par la chaire sont bienvenus pour montrer ce qu'on sait faire en France en termes d'économie d'énergie et des réseaux voilà pour l'association et puis une autre petite ouverture avant de revenir un peu plus tard je suis effectivement directeur de mission de Paris School of Economics depuis un an maintenant j'ai découvert cet univers qui comme le dit son nom n'est pas il n'y a pas le mot énergie c'est toutes les économies et donc on fait de l'économie de la santé de l'économie sociale l'économie de l'agriculture dans tous les secteurs de l'économie mais aussi dans toutes les disciplines en fait on essaie c'est un centre de recherche qui est soit dit en passant vous connaissez peut-être pas vous connaissez peut-être peu mais c'est quand même le cinquième laboratoire de recherche de l'économie du monde après quatre américains qui ne sont pas les petits Burté Harvard MIT et l'école de Chicago cinquième du monde des français c'est bien ça ne se fait pas et c'est on a quand même deux prix Nobel on a des personnes des chercheurs un peu connus comme sur les questions de redistribution de l'énergie comme Thomas Piketty ou Esther Duflo qui sont mémés dans le bureau et je peux vous dire que quand on discute avec eux quand on n'est pas d'accord à la fin on finit par amener comme à tort mais en tout cas ce sont des chercheurs extrêmement passionnants et donc j'appelle les étudiants aussi qui sont dans la salle s'ils veulent se rapprocher de PSE ils veulent venir discuter aussi avec moi tout à l'heure parce qu'on a des masters d'excellence qui seront qui vous attendent tout à l'heure j'ai parlé d'intérêt c'est une invité je voudrais revenir dessus c'est très important c'est très important et c'est une des clés du succès de la transition écologique je prendrais l'exemple un exemple tout simple c'est celui de l'électromobilité on parle de transition selon les parteurs des analyses que ce soit des constructeurs automobiles des fabricateurs conditions de batterie les gestionnaires de réseau les producteurs de services aux véhicules électriques etc chacun a une analyse différente de ce que ça devra être le futur plutôt enfin non pas plutôt contre plutôt entre le frein selon son appartenance mais aussi selon la méthode qu'il va utiliser une méthode technique en disant ça ne passera pas il y aura trop de boîtes etc je ne vais pas y arriver ou je vais y arriver ou d'autres qui vont dire mais économiquement je vais rendre des services au système donc il faut le payer donc c'est des approches économiques ou des approches sociologiques mais de toute façon on ne va pas changer nos habitudes et sur l'autonomie ou autre donc vous savez ce petit exemple de l'électromobilité comme dans d'autres bonnes raisons pour y aller ou pour pas y aller et donc c'est là que je dis que l'interdisciplinarité est essentielle parce que en comparant ces conclusions hétérogènes je dirais on va pouvoir en déduire une vision utile pour le décideur public pour celui qui va mettre en place les outils voilà ce que je voulais dire je peux en dire un peu plus mais pour commencer par la première question on va s'arrêter là merci beaucoup et au passage l'interdisciplinarité c'est aussi notre raison d'être et moi j'aime beaucoup l'indisciplinarité c'est à dire on ne sait pas avec la discipline on parle et c'est toujours dans les intersections dans le cadre je rassure Stéphanie en particulier en fait dans cette première question on regroupe pratiquement donc les trois questions on se voit ensemble un tour de table après et je ne vais pas exploser et avec le temps de parole et c'est très bien de laisser aussi de la spontanéité donc Stéphane est le roi de la spontanéité donc j'ai toute confiance et chaque fois des discussions passionnelles des discussions enflammées quelquefois sur solidarité et complémentarité mais là effectivement quelle est votre expérience et votre regard alors le bonjour à toutes et à tous en mon nom personnel merci Christophe et Jordan d'être présents ici parmi nous pourquoi avoir soutenu cette chaire reset dès les premiers instants Thierry Gibert l'a parfaitement expliqué 2015 nous étions à l'aube de cette fameuse transition énergétique qui est devenue transition écologique et on s'est dit il fallait faire une sorte de reset une relance presque informatique au niveau de cette civilisation électrique dont parlait Jordan pourquoi ? parce que le syndicat les syndicats d'énergie en France sont propriétaires des réseaux et finalement on s'est dit est-ce que ces réseaux n'allaient pas être très vite surannés voire ringardisés par ces nouveaux modes de production donc on s'est dit c'est bien de se donner un peu du champ de la réflexion d'échanger avec des jeunes des moins jeunes parce que souvent d'ailleurs l'histoire explique le présent et ça nous a été utile de recomprendre c'est le sens d'ailleurs de la petite vidéo en introduction de comprendre le rôle de ces réseaux l'humain au milieu de tout ça son acceptabilité etc et on s'est vite rendu compte d'ailleurs Thierry Gilbert l'a parfaitement décrit c'est que les réseaux sont consubstantiels à la transition énergétique et finalement sans réseaux modernes fiables le communiquant il n'y a pas il n'y aura pas de transition énergétique donc ça ça nous a d'ailleurs un petit peu rassuré et puis au gré des échanges ça nous a convaincu de la chose de la nécessité d'engager encore plus de travaux la deuxième raison pour laquelle nous avons souhaité accompagner l'ICET c'est plus personnel impersonnel mais peut-être qu'on partage un peu tous la même chose en tout cas le président Pata ou moi-même on s'en rend compte dans notre quotidien c'est que finalement on est un petit peu quelque part accaparé par l'instantanéité c'est-à-dire que dans nos missions quotidiennes on subit bien souvent on subit on réagit par instinct mais on prend rarement du champ pour réfléchir comme disait quelqu'un il faut parfois savoir laisser le temps au temps et la chaire recette justement à ce bienfait-là de pouvoir entre nous réfléchir échanger mais agir aussi parce que la réflexion s'il n'est pas suivie d'action a que peu d'intérêt si ce n'est peut-être un intérêt plaisir mais c'est bien d'agir également donc nous on a vu l'intérêt de mettre en perspective dans la vidéo on nous parle de blockchain de edgecloud etc moi je me suis dit qu'est-ce que c'est que ces grosses bêtes il faut comprendre il y a des jeunes ils vont nous nous inculturer à la chose donc voilà le deuxième intérêt de reset et le troisième intérêt Christophe et puis les mais les deux personnes précédentes l'ont parfaitement décrite c'est cette alors indisciplinarité alors indisciplinarité c'est c'est Lucien Spence aussi qui a développé indisciplinaire indiscipliné donc indisciplinaire alors la disciplinarité et en d'autres termes aussi le côté intergénérationnel est intéressant parce que ce qui est également très utile dans nos métiers Christophe Bounon l'a dit c'est qu'on est tous un petit peu sur des spectres différents la recherche les collectivités locales le gestionnaire de réseau des universitaires c'est cette mise en réseau des uns avec les autres parce que c'est vrai si j'ai une question une interrogation je sais que je peux appeler telle ou telle personne et ça dans le quotidien c'est utile plutôt que de rester encore une fois dans son silo ou sa tour d'ivoire c'est bien de pouvoir échanger se nourrir de l'expérience des autres et je finis Christophe en vous disant qu'à chaque fois que nous avons accueilli des stagiaires ou des ou des thésards des gens qui travaillent sous votre contrôle et bien ça a toujours été enrichissant utile et le stag reste à votre disposition à la disposition de vos étudiants pour les accueillir et ou tout simplement leur donner du grain à moudre dans le cadre de leurs travaux Merci Alors la mise en réseau la mise en réseau humain donc des relations de l'interaction de la proactivité au delà de Twitter TikTok Facebook etc. qui reste dans l'écume des jours même s'il faut effectivement faire des formes de valorisation des clips en particulier alors je pense que l'on peut en quelques minutes pour chacun revenir sur le second type de question parce qu'il ne faut pas tomber dans la célébration c'est pas ici quels sont d'après vous certes les apports mais les limites les blocages et puis surtout déjà je vois que le journal déjà qu'est-ce que vous voyez sujet émergent conseil structuration où aller chercher de l'argent je ne sais pas c'est un bon terme puisque monéisme on est donc non mais surtout dans votre expérience c'était la seconde question dans votre perspective de votre point de vue et vous avez désormais vous avez des points de vue différents des points de vue complémentaires donc Christophe a connu au moins trois mondes il connait trois mondes donc quels sont les apports les limites et les conseils donc comment vous voyez ce bilan de la chaire et les ouvertures je vais changer un petit peu l'ordre je fais l'exprès je vais commencer par Christophe B après je vais faire on va faire je crois Stéphane et puis on va terminer par notre régional absolu de l'état pour même s'il est de l'autre sub donc à Christophe alors donc les apports et surtout les défis mais les deux tout à fait alors les apports pour moi ils ont déjà été cités mais je vais pour que ça il faut quand même les répéter clairement c'est les questions qui ont été développées sur les questions de sobriété sur les questions de traitement de la précarité identification de la précarité sur les questions autour de l'analyse socio-économique des prises de décision alors je ne dis pas que vous avez été au bout de tous les sujets mais je ne vais pas faire de flagronerie mais en tout cas c'est sûr que vous avez bien avancé et je pense que c'est vraiment un rangé de côté des apports il y a également tout le bagage apporté par la dimension historique notamment je prends un exemple les travaux de l'anvillier qui ont été présentés donc c'est là qu'il y a une première relation d'interdisciplinarité puisque vous êtes venu l'anvillier qui est un des deux secrétaires scientifiques du comité d'histoire de l'électricité de l'énergie qui a soutenu une thèse vous l'avez indiqué sur ce chauffeur en France au XXe siècle voilà donc c'était un exemple que j'avais cité donc c'est parfait donc c'est donc ça tout ça ce sont des apports et ma vie ce n'est pas exhaustif je vais en oublier je compte sur mes voisins pour en rajouter d'autres mais au côté des défis il y en a un qui permet j'envoie de outre la commande qui a passé Jean-Bat si je premièrement c'est ça j'envoie de si ça m'intéresse l'histoire de la prospective donc ça c'est un vrai sujet mais ce n'est pas un défi c'est un sujet de recherche quand que ça pourrait se transformer en défi si on trouve des oppositions entre approches prospectives c'est intéressant le premier défi que je voyais c'était la question du traitement de la transition environnementale en tenant compte des différentes mailles de décision des mailles géographiques qui s'interpénètrent donc je pense qu'il faut considérer le prix de décision s'il existe encore du point de vue onusien international la dimension la prise de décision européenne les directives et les citations la dimension nationale etc et puis avec l'avènement des régions chèques de films d'introduction énergétique dimension régionale et locale la coordination de tous ces niveaux de gouvernance me fait dire qu'on a besoin d'une vision concrète et pas seulement théorique pour avoir des plans de gouvernance multiniveaux et polycentriques et ça ça me paraît un premier défi le deuxième j'insiste c'est la question de l'interdisciplinarité et en particulier je voudrais rappeler qu'il y a des initiatives mondiales qui ont été prises sur la question de transition sur l'efficacité énergétique sur les carburants durables carburants fossiles carburants durables et malheureusement ces initiatives sont dominées par des sciences naturelles et des sciences de la Terre alors c'est pas malheureusement des sciences négatives c'est très bien il faut le faire mais les sciences sociales sont sous-présentées et je pense qu'il faut il faut payer à ça alors vous êtes je sais que je prêche les convaincus mais je pense que pour nous c'est un vrai défi je pense que RISET a sa part de responsabilité là-dedans dans les années à venir l'école d'économie de Paris est prête à ça nous faisons que ça nous faisons nous faisons nous sommes dans l'interdisciplinarité avec des des laboratoires d'études comportementales extrêmement sophistiquées j'ai Christophe vous le sait j'ai incité un rapprochement entre la chaire et le comité d'histoire de la formation EDF de l'énergie et de l'électricité pardon de la formation EDF et le PSO on est parti c'est pas travailler en secret mais on est parti pour avoir un partenariat durable où on va pouvoir interner et se coïnviter des chercheurs pour présenter leur sujet donc j'insiste sur cette idée de relancer cette interdisciplinarité un peu plus de temps parce qu'on a quand même beaucoup plus important non parce qu'après on va donc merci beaucoup je reprends juste deux éléments le premier élément dans notre programme de l'éducation 2023-2024 on a un silo effectivement gouvernance on n'a pas présenté le slide pour que ce ne leur pas jusqu'à deux ans effectivement donc on a bien pensé ça fait partie des ateliers haussiers et des demandes de RTO si on retrouve l'aspect du fiscal second élément la fertilisation croisée j'en profite puisqu'après je sais que je ne parlerai plus ou pratiquement plus donc on fait le lien je fais de la publicité maintenant le 13 avril prochain à Paris il y aura beaucoup de monde à l'espace fondation électra on fait une grande l'équivalent on a c'est pas 6 ans c'est 40 ans 40 ans de recherche en histoire de l'électricité de l'énergie auprès d'EDF donc la fondation EDF où il a vraiment de très très beaux plateaux avec également la revue internationale on a même la veille une conférence on va faire des conférences communes sur la trajectoire de l'hydraulique en France donc on va faire des conférences et des conférences aussi avec l'Ars puisqu'il y a une conférence à l'Ars le matin sur les paysages de l'énergie ou si on a une forme de fertilisation croisée que l'on retrouve pas seulement à Vendôme mais que l'on retrouve aussi à Paris donc cher Stéphane vous avez la parole alors Christophe vous nous interrogez sur les apports et limites donc de la chère 17 alors bon l'apport il est indéniable c'est pour nous en tout cas en tant que collectivité locale c'est de re-savoir cette chère a su repositionner l'église au centre du village en d'autres termes réaffirmer le rôle majeur des réseaux et nous permettre aussi de revenir à des vrais fondamentaux vous avez parlé dans vos propos introductifs de la péréquation Xavier Penta aussi c'est aussi la robustesse ou en tout cas la résilience des réseaux face aux aléas climatiques on pourrait parler aussi de la continuité de fourniture Thierry Gibert a été sur le grill tout cet hiver ou en tout cas la préparation de l'hiver c'est quelque chose qu'on avait oublié on pensait qu'on avait plus qu'à appuyer sur un bouton et la lumière arrivait et puis on était tranquille pour passer ces soirées d'hiver bon on se rend compte que tout ça la chaire Rissette nous y fait réfléchir la place de l'humain au milieu de tout ça on l'a dit suffisamment tout à l'heure mais repositionner cette église au centre du village nous paraît intéressant c'est un des apports de la chaire la deuxième chose et c'est un sujet qui à titre personnel mais très cher c'est cette solidarité mais solidarité j'y crois pas trop davantage complémentarité des territoires complémentarité des territoires urbains ruraux ruraux urbains j'ai tendance même à mettre les territoires ruraux en tête de gondole je l'affirme haut et fort tout simplement parce que vous avez le disait aussi dans ses propos introductifs le grenier à molécules et à électrons se trouve davantage dans la ruralité que dans l'urbain je vois mal un méthaniseur et des éoliennes place des quinconces à Bordeaux même si l'espace serait suffisant donc pour ça nous c'est important cette complémentarité des territoires et c'est vrai qu'au syndicat comme dans la chaire il sait parce que j'ai vu certains de vos étudiants travailler sur le sujet et ça a été avec grand plaisir alors pourquoi on la met en avant il y a une raison très simple il y a un sociologue politologue qui en parle à travers un de ses derniers bouquins c'est Jérôme Fourquet dans l'archipélisation de la France l'archipel français c'est un de ses ouvrages nous on pense au syndicat quand on discute avec le président Panta et puis on a échangé il se trouve avec Jérôme Fourquet c'est que dans notre pays la droite la gauche vous voyez que ça n'existe plus trop on ne sait plus trop qui est la droite qui est la gauche qu'est-ce qu'elle pense la religion c'est vrai qu'elle a tendance à s'étioler peut-être parce qu'on est je le disais tout à l'heure dans l'instantanéité etc donc il n'y a plus vraiment de ciment le ciment religieux n'existe plus le ciment politique le ciment militaire j'ai fait partie des dernières générations en tout cas à faire leur service militaire donc on se dit finalement est-ce que l'énergie la transition énergétique ne pourrait pas être ce fameux ciment qui finalement éviterait cette fracture territoriale cette fracture même sociale entre les urbains et les ruraux et je crois pouvoir dire que la chaire y travaille y réfléchit à travers les échanges donc ça ce sont les apports vous avez parlé peut-être non pas de commande mais enfin je m'y risque un peu moi ce que je trouve intéressant c'est Churchill disait celui qui oublie l'histoire est appelé à la revivre et on se rend compte aujourd'hui il y a une proposition de loi qui vise à la renationalisation du groupe EDF c'était précédemment on a parlé de la loi de 1906 mais il y avait la loi de 1946 qui portait nationalisation d'EDF et c'est amusant de voir que l'histoire se répète pareil le nucléaire on l'a fait fabriquer construit en France dans les années 70 on avait tendance à l'abandonner dans les années 2010 et puis là on se rend compte depuis quelques mois que finalement pour reconstruire du nucléaire ça peut être une voie salutaire pour notre pays sans pour autant négliger les énergies renouvelables bref maintenir ce mix énergétique qui fait la force et peut-être la fierté de la France donc peut-être un travail autour de cette histoire électrique qui revit qui rebondit qui se relance il y a un vrai reset de l'histoire électrique française et ça me paraît peut-être intéressant de travailler là-dessus quant aux limites de la chair on peut en parler les limites c'est peut-être une première limite que j'y verrai c'est qu'elle a un impact essentiellement régional ou que régional est presque très centré peut-être par le lien qui vous initait à tous les deux sur l'Aquitaine Nord il faudrait si je peux me permettre Friscoff peut-être avoir embrassé à minima le territoire Nouvelle-Aquitaine et peut-être en créant des jumelages avec d'autres chaires nationales voire européennes voire internationales voilà européennes ou internationales parce que le réseau électrique français il a sa particularité mais déjà si on voit nos amis allemands c'est encore bien autre chose on parle quasiment pas de péréquation il y a une multitude de distributeurs enfin c'est pas du tout la même chose que dans notre pays donc ce serait peut-être intéressant de créer ces jumelages de chaires je trouve que c'est un joli défi à se lancer le deuxième défi que je verrai pour la chaire I7 on a beaucoup parlé d'intergénération entre nous mais aussi l'interdisciplinarité on l'a dit mais cette interdisciplinarité dans le sens de l'énergie la chaire I7 est très tournée sur l'électricité de par les mécènes fondateurs mais peut-être que le gaz et ce serait un moyen peut-être de trouver aussi des subsides l'industrie gazière a quelques moyens peut-être se tourner vers GRDF NJ mais encore Régaz le local de l'État j'ai vu qu'il était sur un colloque je l'ai vu tout à l'heure il y avait une thèse de chiffres qui est un peu mal tournée mais pas à cause de Régaz plutôt du doctorant voilà donc aller un peu vers cette interdisciplinarité me paraît deux axes intéressants voilà alors merci beaucoup je me permets quatre commentaires rapides le premier élevé vous avez parfaitement raison sur la dimension de coopération inter-chaires on a déjà à l'échelle aussi de RTE qui est notre bravo merci beaucoup à notre mécène j'avais déjà participé à des travaux avec la chaire énergie et paysage de l'école du paysage donc de Versailles il y a déjà des travaux qui sont engagés dans ce canal il y a d'autres raisons aussi de chaires donc il y a l'échelle à la chaire internationale second élément parce que c'est à moi de faire une autocritique ce qui nous manque que dans l'interdisciplinarité on a eu la chance d'avoir Camille Rouma ou d'avoir aussi Anne-Charlotte Dion la question de la quantification de la statistique certes on est des historiens économistes mais la cartographie l'utilisation des bases de données etc. on en avait parlé donc effectivement ça fait partie des marches de progression c'est-à-dire avec les économistes mais les économistes de l'énergie c'est un fond d'énormes d'attigement de filles difficile à trouver identifié et le troisième élément c'est très bien pour tous les étudiants master Gironde Fourquet absolument donc je rappelle que le dernier ouvrage qui a déjà plus d'un an est encore mieux la France se fond des yeux avec dix pages qui sont un bijou sur la Gironde les dix pages sur la Gironde sont un bijou absolu ça nous permet d'en commander les éléments de lecture donc nous revenons justement pour la dimension régionale interrégionale et sociologique à Thierry ça me fait plaisir on terminera là-dessus alors on prendra quelques questions quand même quelques questions voilà donc oui donc apports, limites et les nouveaux thèmes qu'on pourrait peut-être explorer enfin que la chère ricette pourrait explorer dans les mois et les années qui viennent ça a été évoqué un peu par Jordan mais moi je voudrais qu'elle me revenir effectivement quand je prends la décision de lancer une chère et de la financer évidemment je me fais pour le bénéfice des dix de l'entreprise qui finance je me fais aussi un peu un petit personnel pour alimenter les réflexions dans une période où il fallait peut-être encore une fois ouvrir les chakras comme on dit en tout cas faire un pas de côté et prendre en compte d'autres points de vue mais quand il ne faut pas oublier qu'une chère s'est gaffée d'abord pour le bénéfice des étudiants et d'où voilà c'est un coup que ce soit toi qui le souli mais j'ai honte je me cache en tout cas en tout cas c'est comme ça qu'on a mis une fois de l'occasion alors je te remets là parce que je jubile que tu ailles me dire à notre excellent président Emmanuel Larré qui comprend ce qui est dans son prise d'agent de clé je ne le connais pas je ne le connais pas pas encore parce que je suis presque en local je ne me considère en local parce que j'habite toujours dans la métropole bordelaise même si mon lieu de travail est reste d'heure trois jours par semaine à Paris donc le restant c'est chez moi un télétravail voilà donc ce qu'elle fait pour le bénéfice des étudiants il faut qu'elle ait plus sa perte de vue et donc il faut à la fois ces actions de recherche ce combinatoire recherche-action à laquelle je vais me tenir beaucoup parce que recherche très bien action très bien mais c'est les deux il faut vraiment qu'en tant qu'étudiant vous soyez immergé dans des réalités de terrain avec des collectivités locales avec des syndicats d'électricité avec des entreprises avec des associations et ainsi de suite et que vous ne soyez pas enfermés dans un donjon universitaire si je dois m'exprimer ainsi et donc ça il faut que ça continue et donc et quand on a conscience de ça ça crée quelques limites également en termes de de finalité de la chair alors après sur les thèmes nouveaux je crois qu'on évidemment tout évolue y compris dans le système énergétique mais il y a quand même un virage très important qui est un virage historique c'est que le système électrique d'une certaine façon il était toujours très directif des grosses centrales de production vers le terrain avec des flux qui allaient de ces grosses centrales vers le terrain ça ça a changé évidemment la production l'énergie elle est très décentralisée 500, 600, 600, 700 bientôt un million des taux parce que c'est une question d'années donc ça va être très vite plus d'un million de sites de production d'énergie renouvelable photovoltaïque et éolien et puis c'est qui a changé fondamentalement aussi c'est en train de changer fondamentalement c'est que ces moyens de production fonctionnaient pour être adaptés à la consommation donc nous consommions et quand ça a consommé beaucoup et bien il y avait des moyens de production qui se mettait un service un barrage il faut à peu près une dizaine de minutes pour qu'il produise une centrale au gaz à peu près une demi-heure une centrale nucléaire à quelques heures et donc il y a des gens qui scrudaient la permanence de nos comportements en tant que consommateurs pour adapter les moyens de production maintenant tout ça ça va changer parce que quand on aura 500, 600, 1000, millions de sites photovoltaïques raccordés sur le réseau et ça va produire grosso modo entre 10h du matin et 16h à l'après-midi avec une pointe entre 11h et 13h et ça c'est la nature et donc il va falloir faire un peu le contraire il va falloir que les consommateurs français adaptent leurs usages leurs habitudes à cette pointe de production je me permets de faire la publicité pour un site RTE internet qui s'appelle je le dis mais comme je regarde tous les jours j'ai même oublié son nom qui s'appelle Egonix il est là je vous incite à aller le mettre sur votre smartphone je vais le publicité pour le collègue de RTE c'est une première pardon non je suis tu sais je ne suis pas un matière d'énergie je ne suis pas agnostique je travaille quotidiennement avec les collègues de RTE pour passer l'hiver donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là évidemment et donc je vous invite à aller voir ces sites économiques où vous voyez la production d'énergie en France par heure avec les productions de CO2 correspondantes et vous verrez que si on veut bénéficier de l'énergie photovoltaïque il faut consommer entre 10 heures et 16 heures pour consommer et donc ça ça change fondamentalement les choses et ça veut dire que si on veut réussir la transition énergétique il va falloir que tous individuellement qu'on soit des particuliers des entreprises des collectivités locales on adapte un petit peu nos modes de fonctionnement à travers enfin vis-à-vis de la production d'énergie renouvelable pas que d'énergie renouvelable et ça on voit bien qu'on va agir sur le comportement donc c'est pas technique c'est pas de la technologie c'est pas de la alors évidemment il y aura des outils qui vont pouvoir vous aider de faire ça et ainsi de suite mais la base c'est vraiment on est dans une base sociologique comportementale donc là je pense que vous avez un champ à explorer incroyable je voyais les photos de la Tordogne qui me rappellent un petit peu ce qui s'est passé au moment de l'électrification avec le rappel très pertinent de Jordan de dire voilà cette électrification évidemment il y avait le compteur bleu évidemment il y avait les réseaux il y avait tout ça mais c'est au-delà de la technologie ça a changé la vie des gens et ça a changé même je dirais le rôle de la femme dans un autre foyer et ainsi de suite donc ça il y a quand même des changements très profonds et donc il va y avoir des nouveaux usages de l'électricité le véhicule on cite le véhicule électrique mais je pourrais inciter évidemment bien d'autres puisque l'apprentissage écologique c'est quand même l'électrification des usages avec la production d'électricité décarbonée énergie renouvelable le mixte français est remarquable à cet égard le mixte énergie renouvelable plus nucléaire et donc ces nouveaux usages il va évidemment ça va changer la vie de chacun d'entre nous et il faudra garder à l'esprit encore une fois que ça ne va être calé sur ce fameux mixte et sur la production d'énergie donc là je pense qu'il y a un champ de recherche de compréhension des choses qui à mon avis s'ouvre devant vous et puis la solidarité territoriale ça a été dit voilà on voit ça et là des tentations autarciques que je ne partage absolument pas pour plein de raisons enfin pour mon avis mais cette solidarité elle sera à tous les niveaux entre voisins de consommation elle sera entre quartiers entre ville et campagne elle sera entre pays et elle devra aussi vraisemblablement prendre corps à une échelle continentale on voit ce qui se passe en Europe de l'Est a eu un impact sur l'Europe de l'Ouest en matière énergétique l'effet papillon ce qui se passe autour de la planète ça a impacté ça existe c'est une réalité et donc là aussi il y a un champ je pense de réflexion qui est très important et ça ce n'est pas le champ technologique encore une fois c'est après ça a un impact sur la consommation la sobriété je travaille depuis maintenant un an sur le pilote opérationnel du projet camion place Enedis pour passer les hivers et essayer d'éviter les coupures je travaille quotidiennement avec une homologue de RTE qui a un projet similaire et bon je ne vais pas en discuter plus tard certains d'entre vous mais l'un des aspects fondamentaux de ce projet là c'est quand même le comportement et ce que j'appelle moi le volontariat vertueux pour engager des actions de sobriété des démarches citoyennes alors bien sûr il y a des démarches liées au marché et au prix d'électricité le prix d'électricité a vu que les consommations ont baissé mais si les consommations ont baissé je rappelle que s'il n'y a pas eu de coupure cet hiver c'est grâce à chacun d'entre nous et à la baisse des consommations de l'ordre de 8 à 9% vers le 12 le lundi 12 décembre si ma mémoire est bonne il n'y aurait pas eu cette baisse de consommation là en France on aurait été en très très grande difficulté bien sûr les prix donc le marché avec des incitations financières des vins mais aussi cette démarche de sobriété de démarches citoyennes ce sont volontariens vertueux puisque derrière il n'y a pas de prime derrière tout ça et qui nous a permis d'éviter la troisième sphère d'action qui est celui des décisions peu étatiques de régulation étatique où là on coupe où on fait des baisses de tension et c'est cette et c'est cette je veux dire ce mixte cette complémentarité entre les actions du marché et ce volontariat vertueux qui a permis de progresser de ne pas avoir en coupure et de réduire aussi nos consommations et donc la production de CO2 Merci beaucoup deux remarques qui me semblent importantes l'évolution du mix énergétique ça doit être effectivement étudié sur la moyenne et la longue durée c'est d'ailleurs la thématique centrale publicité comme Christophe Bonnerie pour la semaine prochaine 40 ans de recherche en histoire de sociologie de l'énergie la trajectoire contrarie du nucléaire et on peut on oublie toujours l'hydraulique qu'est-ce que nous serions sans les 12% d'hydraulique et la question du rachement climatique de l'eau etc et la question des centrales nucléaires c'est pas un sujet pilates et puis seconde élément les changements avec RTE nous avons le retour de Michel Derdevé mais Michel Derdevé que j'ai connu j'ai commencé à travailler dès 2000 avec RTE au début jusqu'en 2008-2009 c'était toujours les campagnes de communication sur les records la courbe envoyée la courbe de consommation la courbe de charge la fausse loi de doublement décennal de la consommation et on peut identifier que c'est entre 2008 et 2010 que RTE a commencé à communiquer sur les baisses sur le fait que l'on arrêtait que l'on diminuait que l'on stabilisait dans la consommation donc on a un changement effectivement de paradigme qu'on voit clairement ce qui est antérieur effectivement à ces derniers événements donc en tout cas vraiment alors je pense que je vais peut-être vous frustrer mais est-ce qu'il est plus important que les prochains débats j'ai un arbitrage nous avons un arbitrage est-ce qu'il est plus important que les prochains débats se passent convenablement avec 4 intervenants que l'on consacre du temps donc donc oui est-ce qu'il est plus important que vous ayez quand même du temps pour le buffer pour discuter pour déguster il semble que oui donc je vais être vous frustrer pour les questions on n'a pas de temps pour les questions parce qu'il faut faire une pause au pipi à moins qu'il y a une question qui brûle véritablement donc les langues etc qu'il y ait une protestation qu'il y ait une prise en montage des gilets jaunes rouges ou bleus ou blancs non donc bravo bravo merci beaucoup